bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un folio thème forêt enchantée que j'ai réalisé pour le groupe event 6 crap et j'ai utilisé pour la carte et ma couverture la dernière collection de choux on flower donc voyez j'ai utilisé cette planche que j'ai un petit peu décomposé ici pour ma carte et les champignons viennent d'une planche que j'ai trouvé à nose vous avez vu dans mon haut là dans les halls voilà cette planche là une planche de art by marlène j'ai le papier de fond c'est je les réaliser et j'ai pris cette plaque d'embossage à froid vous verrez je l'ai utilisée aussi pour d'autres supports dans le folio voici pour la carte ici ces mots je crois que c'est une collection de l'encre et l'image je crois que c'est là c'est celle ci voilà voilà pour le matériel les pas pour les papiers c'est moi qui ai confectionné tous les papiers avec une base aquarelle et magical donc voici la couverture donc la couverture voyez on retrouve bien le tampon le tampon pardon en entier donc moi j'ai pas du tout suivi le code couleur j'ai pris mon code couleur là on voit un petit oiseau un die cut de art by marlène aussi les troncs d'arbre c'est un die des ateliers de karine que j'ai acheté lors de ma crop avec magie et voilà comment se présente le folio donc je pense que je vais refaire la même structure pour noël et je le ferai en tuto donc voilà comment il se présente donc la page de couverture là voyez j'ai repris le papier embossé derrière non voilà donc pour moi c'était vraiment entrer dans cette forêt pour la couverture voilà donc il se compose en deux temps deux parties on va dire là c'est juste pour la fermeture là j'ai utilisé un pochoir fleur avec de la peinture acrylique doré voilà donc après je j'en ai fait une pochette où j'ai mis plein de die cut art by marlène là c'est avec l'encre avec les poudres magical j'ai unifié les projections avec toujours le même pochoir ici et une distress j'ai fait un fond la même chose pour je voulais garder le côté naturel du craft donc pareil j'ai joué avec les encres distress pour avoir un espèce de dégradé de couleurs toujours avec que ce pochoir là là sur une chute de papier où je sais c'était en fait mais brouillon d'encre où je laissais mes reliquats d'encre et bien j'ai tamponné donc là c'est pareil c'est art by marlène j'ai tamponné et comme ça ça m'a permis de faire un fond donc là c'est plein de tamponnage bon comme d'habitude j'ai là puis j'ai fait un petit cadeau un pochoir hibou et j'ai mis plein de ce qu'un petit peu partout ici c'est des des sequins et des petits des petites étoiles en tissu etc bon bref voilà c'est pareil c'est un cadeau et là là dessous voilà quand on peut-être que je vais refaire j'ai oublié de faire le tour ici en doré je vais peut-être faire ça quand même donc là c'est ce que je disais non je ne l'ai peut-être pas dit mais c'est pas grave là je fais des ateliers avec azoline des ateliers à distance et on travaille sur l'automne donc on joue avec les feuilles mortes et donc là j'ai appliqué de l'aquarelle et j'ai appliqué ma feuille sur le fond le papier était blanc et après au pochoir j'ai fait un fond feuille nature pour agrémenter tout ça et quand on ouvre voilà la surprise et je sais pas si vous le verrez bien vous c'est que voilà j'ai fait des cartes genre atc mais pop up et j'ai utilisé le deuxième poche deuxième pocher n'importe quoi la deuxième planche de tampons pour laquelle j'ai craqué sur la dernière collection de chien de faveur c'est celle ci et je me suis amusé à détourer l'escargot et le petit lutin qui est de dos pour en faire voilà des compagnons de voyage à travers la forêt donc là il ya promenade dans forêt celui ci c'est sauté dans les feuilles donc là j'ai pris pareil ce tampon là que j'ai tamponné un petit peu partout les feuilles qui virevoltent là c'est petit lutin des sous bois et le dernier c'est dans la forêt des coeurs s'épanouissent de grand bonheur voilà je voulais mettre un champignon mais c'était pas très joli ça cacher la bonne femme la bonne femme la petite fée ou le petit lutin bref donc voilà ça c'est le côté un petit peu magique de la forêt j'espère que ça plaira et voilà 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 pour le ce petit folio donc j'ai beaucoup aimé faire mes propres fonds voilà c'est très très artisanal voilà j'ai pas l'habitude voilà puis ça je crois que c'est ce que je préfère un pain et voilà je vous montre quand même l'appareil la même principe ça c'est l'application de feuilles sur mon fond et là c'est la même chose ici c'est la même chose et là j'ai appliqué un tampon de chez carabelle studio et je pense que c'est azoline qui l'avait fait celui ci donc voilà en gros c'est un petit cadeau surprise voilà pour cet échange donc ce qui a pris le plus de temps évidemment ce sont les fonds papiers fabriquer tous les papiers et ça j'adore l'application des découpes bois des troncs d'arbres ça fait un effet super bon après j'ai laissé simple parce que c'est la dernière page de couverture et on peut très bien inventer tout un univers tout un tout un tout bref vous aurez compris tout un univers bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu cette mini vidéo très court pas la peine de raconter plus je reviendrai avec vous sûrement plus tard avec le tuto du folio si cela vous intéresse dites le moi en commentaire n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt bye bye